Mettre de l'ail ou du yaourt dans le vagin pour traiter les mycoses, est-ce que c'est vraiment la solution ? On va en parler avec Imane. Bonjour Imane. Bonjour Boris. Docteur Benbarek, gynécologue du collège de Pums, avec vous. On va essayer de démêler le vrai du faux et vous donner des conseils fiables pour une meilleure santé. Alors Imane, il y a un chiffre impressionnant, regardez. Mais 3 femmes sur 4 sont atteintes au moins une fois au cours de leur vie d'une mycose vaginale. Cette infection au niveau du vagin, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors la mycose c'est dû à un champignon. Je vois que vous avez sorti le champignon de Paris, mais ce n'est pas le champignon de Paris. C'est ce qu'on appelle le candida albicans, qui va se proliférer dans le vagin et s'exprimer en donnant des démangeaisons, des pertes abondantes, une gêne. Et c'est la mycose. Alors vous dites que ce n'est pas la même chose sur le ton de l'humour, mais c'est le même type d'organisme finalement, mais en micro. C'est un micro-organisme. Alors on va le traiter avec des médicaments anti-champignons. Avec des anti-champignons qu'on appelle les antifongiques. Les antifongiques. Alors justement, on va voir ce qui ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait si on a une mycose ? Quel type de traitement et comment on va les prendre ? Alors il y a deux traitements. Les deux sont locaux. Il y en a un qui va être vaginal, donc c'est des ovules. Alors c'est bien des ovules et pas des suppositoires. Donc il faut bien les mettre dans le vagin. Donc l'introduire directement dans le vagin avec ses doigts. Après, bien les laver avant et après. Et après, on associe à ça un traitement local sur la vulve. Une petite crème qu'on met et qu'on applique localement sur les petites lèvres et les grandes lèvres. Et donc là, cet ovule va se dissoudre progressivement ? Exactement. Il y a des formes à libération prolongée qui vont agir pendant une semaine. D'autres qui vont agir en 2-3 jours. C'est des prescriptions. Alors dans la majorité des cas, la mycose va disparaître en quelques jours. Mais parfois, ça persiste. On fait quoi dans ces cas ? Alors dans ces cas, on consulte. On va voir son médecin traitant, son gynécologue, sa sage-femme. On refait le point. Peut-être que le traitement local n'était pas suffisant. Peut-être qu'on peut changer de traitement local. Ou même avoir un autre traitement par la bouche. Un traitement oral. Par la bouche. Alors, les traitements antifongiques, on l'a vu, ça permet de détruire les champignons en quelques jours. Ou quelques semaines si c'est plus compliqué. Mais pendant cette période d'infection, très concrètement, comment on fait ? Comment on lave son vagin justement ? Donc, Boris, comme vous le savez, on ne lave pas un vagin. Il est auto-nettoyant. Par contre, ce qu'on peut faire... Ça, on l'a dit dans une autre vidéo. C'est bien de le répéter parce que c'est votre message principal. Par contre, on peut utiliser des gels adaptés à une infection par la mycose. Des gels qui sont alcalins, mais qu'on n'utilise que pendant cette phase-là pour aider l'organisme à bien combattre cette mycose. Vous avez dit alcalin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alcalin, ça veut dire que ce n'est pas neutre. C'est un pH qui est un petit peu plus élevé et qui va aider la flore vaginale à mieux combattre l'infection de la mycose. Et vous nous dites que pendant l'infection, on utilise un gel alcalin. Ça veut dire qu'en dehors de la mycose, on n'utilisera pas ce type de gel ? On ne l'utilisera pas, exactement. La flore vaginale, elle se rééquilibre quand on traite la mycose. Et donc, remettre un gel qui ne respecte pas cette flore va la déséquilibrer et rebelote. On repart sur un nouveau cycle d'infection. Alors, vous nous parlez de l'intérêt des gels alcalins pour aider à rétablir la flore vaginale. Il y a certaines femmes qui ne veulent pas prendre de médicaments, même une crème, même l'ovule. Est-ce que le gel alcalin peut suffire ? Voir même, est-ce qu'on peut se contenter d'attendre ? Est-ce que la mycose peut guérir toute seule ? Malheureusement, non. À la majorité des cas, quand elles sont symptomatiques, elles sont vraiment gênées, il faut traiter par un antivangique. Message clair. Il y a beaucoup d'informations qui circulent sur les traitements des mycoses. On va regarder et vous allez nous dire ce que vous en pensez. Je mentionnais en introduction l'utilisation du yaourt ou de l'ail à introduire dans le vagin qui serait efficace. Il y a d'autres choses ici. Est-ce que ces traitements naturels sont intéressants ? Globalement, on part du principe qu'on n'introduit rien dans le vagin. Donc à partir de là, il vaut mieux rester sur quelque chose qui a été prouvé par la science, donc des antivangiques pour traiter une mycose. Et le yaourt, l'ail, ça peut être dangereux ou c'est juste inutile ? Ça peut être dangereux parce que dès qu'on introduit quelque chose, on va déséquilibrer la flore qui est déjà déséquilibrée de base quand on a une mycose. Donc on va juste aggraver peut-être la situation. Et les douze vaginales, qu'est-ce qu'il faut en penser quand on a cette mycose justement ? Donc c'est toujours la même idée, ne rien introduire dans le vagin, que ce soit de l'eau ou d'autres produits. Donc on ne fait pas douche vaginales, ça ne va faire qu'aggraver cette détérioration de la flore et ça va encore plus l'empêcher de se régénérer. Parce que même quand il y a des écoulements, inutile d'enlever les écoulements. Exactement. En traitant les mycoses, les écoulements vont disparaître de même. Et en quelle mycose à répétition ? Parce que certaines femmes font des mycoses régulièrement quand elles sont fatiguées ou éventuellement quand elles prennent certains médicaments ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc c'est sûr que quand on a une mycose, on essaie de régulièrement, donc à répétition, plusieurs fois par mois ou plusieurs fois par an. Là, il faut consulter, bien sûr. Il faut consulter un professionnel pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait des mycoses à répétition. Des fois, c'est parce qu'on est sous traitement. Sur les antibiotiques, ça c'est typique. Les antibiotiques favorisent la prolifération des mycoses. Et des fois, on a une faiblesse, on découvre un diabète avec des mycoses à répétition, on découvre une diminution de l'immunité. Donc il faut explorer et ne pas hésiter à prendre rendez-vous. Donc des mycoses à répétition peuvent révéler dans certains cas un problème, une maladie chronique qu'il faudra traiter. Merci beaucoup Imane pour toutes ces informations sur les mycoses. On retient ce qu'il faut faire en pratique. S'abonner à pubs. S'abonner à pubs. Et voilà, on ne parle pas que des mycoses, on parle de la santé en général. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada